Bonjour mes amis. Enfin, il fait beau et nous pouvons vous présenter notre développement. C'est la célèbre moto Baggage Pulsar que nous avons acheté spécialement pour y installer un kit électrique avec un moteur de type Slavanka. Vous voyez que la moto est presque identique à celle d'usine. Comment l'avons-nous modernisé alors ? Nous avons enlevé son moteur d'origine, puis nous avons mis un réducteur, et de l'autre côté nous avons installé un moteur DA100S de 100 kW et la batterie. Dans le réservoir de cette moto, nous avons installé la deuxième batterie. C'est-à-dire que nous avons deux batteries, chacune de 50 Ah. Nous avons également mis en contrôleur. Ce développement nous a pris près d'un an. Cependant, maintenant, cela peut être répété assez rapidement. Maintenant, je voudrais donner la parole à Ivan Gerasimov, un instructeur de sport extrême, qui a accepté de tester cette merveilleuse moto et qui nous partagera ses impressions. Bonjour à tous, je suis Ivan Gerasimov et je teste ce deux roues. Que puis-je noter ? Nous sommes maintenant dans le parc olympique de Sochi et je suis venu ici avec cette moto. En passant aujourd'hui, j'ai terminé la mesure précédente du kilométrage sur la moto. Bien sûr, je roulais un peu dans les montagnes, mais la plupart du temps, je prenais l'autoroute. Donc, en cycle mixte, j'ai parcouru 180 km. Pourtant, la batterie ne s'est pas complètement déchargée. Bien sûr, je l'ai chargée à l'avance pour pouvoir continuer à utiliser la moto. Il convient de noter que nous n'utilisons jamais un véhicule jusqu'à la limite inférieure de charge de la batterie. Nous pensons toujours un peu à l'avance. Et si nous partons pour un long voyage, nous préférons recharger la batterie la veille, la nuit ou le matin. Il faut dire que j'apprécie bien cette distance parcourue de 180 km. C'est très bien ! A quelle vitesse ai-je piloté ? Alors, pour venir ici, j'ai roulé sur une autoroute. C'est une grande route de contournement où la vitesse maximale autorisée est de 90 km par heure. Ma vitesse était d'environ 80 km par heure, car pour une vitesse plus élevée, j'aurais besoin d'un équipement différent. La vitesse moyenne en ville est d'environ 60 km par heure. Ainsi, sur l'autoroute, nous roulons à une vitesse de 70-80 km par heure. Et en ville, conformément à la vitesse maximale autorisée, ce n'est donc pas plus de 60 km par heure. Par conséquent, nous avons obtenu un très bon résultat de distance parcourue. De plus, nous avons une accélération très rapide, c'est ce que j'aime vraiment. Au feu de circulation, nous dépassons une file de voiture, nous nous tenons devant et nous ne nous inquiétons pas que nous retardions quelqu'un qui se tient derrière. Effectivement, aujourd'hui, quelqu'un a même essayé de rivaliser avec nous au feu de circulation. Nous démarrons les premiers et les gens adorent ça, ils sont excités. Pourquoi démarrons-nous les premiers ? Parce que la moto a une accélération constante, pas besoin de charger de vitesse ni d'appuyer la pédale d'embrayage, on tourne la poignée de vitesse et ça démarre. Cependant, nous obtenons une traction de moteur très stable, sans perte de puissance ni secousse brusque. Vous allez exactement à la vitesse à laquelle vous allez mis la poignée de vitesse. Il y a un autre avantage important. Cette moto est très pratique pour se déplacer à une vitesse basse. Nous n'avons pas besoin de régler constamment la vitesse. Nous pouvons légèrement tourner la poignée de vitesse et rouler calmement. Je souligne que la moto électrique avec le kit que nous avons développé avec le moteur de Younov a de nombreux avantages. Vous pouvez rouler vite ou lentement. Pas besoin de connaissances ou de compétences particulières. La moto est facile à piloter. Nous comprenons déjà que sa distance minimum est de 180 km. Plus tard, nous allons voir d'autres résultats des tests. De plus, nous avons une vitesse pouvant monter jusqu'à 100 km par heure avec laquelle nous pouvons nous déplacer sans problème. Mes amis, je vais vous montrer à quel point la moto est facile à démarrer. Nous tournons juste la clé de contact. Il y a un allumage standard ici. Nous n'avons rien changé. Et voilà, la moto est prête à partir. Nous tournons la poignée de vitesse, la roue tourne et la moto roule. Voilà, c'est simple. Chers amis, aujourd'hui, nous avons piloté cette moto électrique. Nous l'avons examiné et testé. Nous sommes heureux que le kit électrique installé sur ce véhicule fonctionne parfaitement. Nous savons déjà qu'il parcourt plus de 180 km sur une route goudronnée. 120 km sur une route mixte, en montagne et sur une route sans revêtement dur. La vitesse de cette moto attend jusqu'à 100 km par heure. C'est ce dont nous avons besoin. C'est un cycle urbain. 60, 80 et 100 km par heure. Si vous êtes intéressé par ce développement, suivez le lien sous la vidéo. Consultez d'autres projets de notre société et inscrivez-vous sur Solar Group. De plus, je vous rappelle que nous avons une merveilleuse équipe de la société STEIN qui conçoit déjà de nouveaux développements. Un énorme et un petit véhicule de terrain. Ce sont également des moteurs de bateaux ainsi que des foreuses. Nous sommes engagés dans ces études et sur tous ces matériels, nous installons des moteurs avec des bobinages combinés de type Slavanka. Ce sont les moteurs les plus économiques et, à mon avis, les plus pratiques à ce jour. Merci à tous pour votre attention. Au revoir.